bonsoir bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous très très bien moi pour avoir ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR pendant mes séances de relaxation alors qu'est ce que je vous ai préparé de vous pour ce soir tout simplement je vous ai je vous vais enfin excusez moi je vais parler de mon expérience en tant que joueur sur 8 jeux ps5 mais pas n'importe quel jeu 8 jeux ps5 d'horreur payé pour 30 euros chacun à peu près 31 ouais 30 à 32 euros et faut que vous sachiez qu'il y a 8 jeux 8 jeux ps5 et je les ai terminés les 8 en une semaine allez en gros une semaine et demie j'ai rejet les jeux rejet 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 et je vais vous mettre des gameplays en fond et vous n'allez plus me voir après vous allez me voir qu'à la fin je vais vous lire les synopsis des jeux alors si vous ne savez pas ce que c'est un synopsis d'un jeu c'est un bout du jeu c'est un résumé du jeu en fait je vais vous dire à quoi consiste le jeu s'il est bien ou il n'est pas bien mais c'est des jeux d'horreur à faire au moins une fois sur ps5 je crois qu'ils sont tous sur ps4 à moins si je me trompe allez je vais vous mettre des gameplays en fond pendant que je vous cite enfin pendant que je vous dise les résumés du jeu alors bien sûr dans le premier premier jeu dans le premier jeu on va parler de insomnie insomnie qui se passe dans un manoir alors alors dans insomnie vous incarnez un personnage qui s'appelle joey castaway il vient d'hériter d'un vieux manoir à la campagne et ce que joe ne réalise pas c'est que cet héritage familial est maudit découvrez les sombres secrets enfouis dans la demeure des castaway et lutter contre votre propre destin dans une histoire pleine d'intrigue et de terreur alors en gros vous êtes dans un manoir dans un manoir si je me rappelle bien ouais c'est un manoir hanté découvrez un terrible secret résolvez des énigmes et évitez de succomber aux horreurs du manoir de castaway après je vais pas trop vous spoiler parce que si vous souhaitez acheter il y aura tous les liens des jeux sur amazon et je vous ai un petit le résumé du jeu et puis voilà ce jeu il est assez assez compliqué en termes d'énigmes il est super bien à faire au moins une fois après je crois que je l'ai platini il me semble il me semble alors qu'attendre sur internet bien sûr mais ce jeu il est bien à faire au moins une fois en plus moi les jeux qui se passent sont des manoirs tout ça j'avance alors on va passer à un autre jeu ps5 qui m'a plu mais sans plus je l'ai fait pas contre coeur parce que je vais rien d'autre à jouer tout simplement les jeux que j'ai acheté dernièrement je les ai terminés du coup celui-là je l'ai fait et c'est le Yoni un jeu japonais il est en français il est sous-titré français et ça parle japonais anglais japonais anglais espagnol français je sais même pas s'il y a japonais dedans alors c'est la suite édition bien sûr je vous mettrai le gameplay avant que je vous lisent le synoxys dans les dans la vidéo des gameplays il y aura les sources des vidéos comme ça j'aurai pas de problème comme c'est pas mes gameplays moi alors pour le Yoni pour le Yoni ça se base au japon des années 1990 et Hei en chinois en japonais c'est une jeune écolière sur le point de réaliser à quel point elle est seule forcée de participer à des jeux d'enfants dans un monde crépusculaire désolé si je le m'a dit Hei est traqué par des entités de l'au delà qui mettent sa vie en péril en gros vous avez pas bien compris mais je vais vous expliquer le but du jeu j'ai compris dès le début du jeu qu'est ce qu'il fallait faire enfin mon frère m'a expliqué un peu c'est quoi le système du jeu ce qu'il me l'avait expliqué avant que je commence en fait vous incarnez Hei je sais pas comment ça c'est en japonais c'est Hei c'est une jeune écolière et avec cet personnage là il faut vous êtes dans une école tout simplement vous êtes dans une école et il faut faire pas d'énigmes mais il faut rechercher les poupées vaudou enfin c'est des poupées russes qu'il faut chercher et pour arrêter le massacre c'est à dire il y a cinq chapitres vous allez chercher les cinq poupées russes dans les cinq chapitres il y en a qu'un il y en a qu'une poupée russe dans un chapitre vous allez les chercher après il faut faire tout le chemin à l'envers il faut avoir le sens de l'orientation dans ce jeu là et à vous faire tout le chemin à l'envers pour pour comment dire brûler enfin noyer la poupée russe pour que le pour que le cauchemar s'arrête tout simplement je sais pas si vous avez bien compris j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos comme ça du coup sans vous étendre à l'école où vous allez chercher des poupées russes vous refaites tout le chemin que vous avez fait depuis le début du jeu et vous les noyer et vous passez sur le but suivant voilà le but du jeu c'est ça qui m'a saoulé dans ce jeu c'est qu'il fallait faire au moins 20 minutes en plus il faut chercher dans ce jeu parce qu'il faut avoir le sens de l'orientation il y a des portes fermées il y a des portes ouvertes il faut faire l'aller retour l'aller retour l'aller retour à chaque fois il est bien mais sans plus à faire au moins une fois comme j'ai dit dans le titre ensuite on va parler pas de mon coup de coeur mais on va parler un peu de madison posé des décisions alors ce jeu il est terrible et un peu dérision alors madison il est super bien comme jeu je vous mets le gameplay alors madison dans madison le joueur incarne lucas alors vous incarnez lucas comme personnage un jeune homme qui se réveille totalement désorienté dans la maison de son grand-père à travers la porte de son père non à travers la porte son père semble menaçant il va falloir il va falloir fuir son grenier son sous-sol et bien d'autres endroits pour réjouis et bien d'autres endroits peu réjouissant à la recherche de la vérité d'autant plus qu'une présence démoniaque vous colle au train voilà voilà pour le résumé de ce jeu et je trouve qu'il est super bien comme jeu ouais il est super bien et ça te fout bien dans l'ambiance horreur ensuite un jeu que j'ai pas apprécié j'ai terminé mes deux heures contre qu'un mais que j'ai pas apprécié c'est mais c'est bien à faire une fois mais il fait pas peur du tout je crois je dois être mort une autre fois dans le jeu mais c'est tout c'est ikai alors dans ikai ikai incarne l'esprit du genre classique de l'horreur psychologique avec un personnage principal sans défense c'est à dire qu'elle a rien pour s'effondre incapable incapable d'attaquer les créatures maléfiques cependant il explore un nouveau monde sens de l'horreur en obligeant le joueur à affronter directement les menaces s'enfuir ni attaquer enfin s'enfuir s'enfuir ni attaquer c'est pas vrai parce que dans ce jeu comment dire qu'on se fait poursuivre par des par un genre de serpent maléfique je sais pas trop quoi mais ce jeu il a beaucoup 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 d'énigmes il est un peu compliqué et je voulais platine humus amosolé alors ensuite on va parler d'un resident evil like j'ai bien dit un resident evil like ça fait comme resident evil enfin c'est une copie de resident evil on va dire c'est phobia saint divina hotel alors ce jeu il est super mais le seul problème c'est qu'il te pose dans un coin et tu t'émerdes tout au long du jeu alors dans le jeu phobia en plus du protagoniste de 2009 Roberto phobia nous permet d'incarner christopher dans les années 20 ainsi qu'un journaliste dans les années 60 ayant été capturé par la secte suite à ses découvertes sur celle-ci le prologue se déroule d'ailleurs en 1960 où l'on prend connaissance de la faim atroce du journaliste voilà pour le résumé de ce jeu en fait vous avez joué à resident evil c'est pareil exactement pareil alors là sur les un deux trois quatre cinq sur les cinq jeux je vous ai présenté c'est mon coup de coeur sur les huit martha is dead ça veut dire martha est morte en anglais martha is dead qu'est ce qu'il est bon ce jeu il est même platiné je l'ai même platiné alors martha is dead martha est morte pour c'est en anglais alors martha est dead et sa soeur jumelle gulia fille d'un soldat allemand devra surmonter seul cette terrible perte ainsi que les répus à la répercussion de son meurtre sa quête de vérité est embrouillée par des contes populaires mystérieux et l'horreur de la guerre qui se fait de plus en plus proche voilà pour le résumé de martha est dead martha est dead il est super top si vous l'avez pas fait je vous le recommande et platinez le lait simple à platiner faut faire juste deux trois fois pour platiner et il est excellent il y a beaucoup d'énigmes mais il est excellent alors un jeu que j'ai pas adoré à faire au moins une fois vraiment une fois et après vous le vendez vous faites ce que vous voulez ce jeu c'est oxyd room 104 alors oxyd room 104 il y a plein de fins différentes moi j'ai fait qu'une fin j'ai arrêté parce qu'il m'a gavé il est pas terrible mais c'est à faire au moins une fois alors le jeu débute sur cette introduction alors que le menu principal et mathieu en dessous de l'eau au lieu du menu traditionnel nous avons droit à l'option se lever et le jeu débute à la rémunération directement c'est à dire quand vous lancez le jeu vous êtes dans une baignoire plein de sang dans la baignoire avec un haut plein de sang et vous appuyez au croix ou carré je sais plus pour se lever et je commence nous découvrons donc l'horreur en même temps que mathieu il est nu dans la baignoire et en plus tu peux même faire pipi et tu vois son voilà quoi bon après on s'en fout c'était juste une petite parenthèse enfermé dans une attend il est dans une baignoire nu mathieu est affaibli et enfermé dans une salle de main qui n'a pas été lavé depuis des lustres il faut absolument trouver une façon de sortir de ce lieu alors moi dans le jeu j'étais mort j'étais mort plusieurs fois du coup ça m'a fait la fin la mauvaise fin il y a plusieurs fins dans ce jeu à travers des notes laissées un peu partout dans jeu nous découvrons le travail entre qui enfin partie qui mais le travail que mathieu effectué et qu'il est présentement enfermé dans l'oxyde puisqu'il s'agit d'un élément important j'ai jamais rien compris à ce jeu j'ai pas compris du tout je pourrais pas vous expliquer moi je sais je suis mort 4 fois ouais 4 fois et j'ai fini jeu il y a plusieurs fins j'aurai la flemme de refaire alors un jeu on va pas dire ça s'appelle un jeu on va dire une démo c'est un jeu pas fini un jeu pas clé un jeu que tu peux rien faire un jeu que c'est la merde en fait t'achètes ce jeu juste pour le platiner c'est evil inside t'achètes ce jeu 30 euros pour avoir un trophée platine c'est trop de l'arnaque c'est un jeu à l'effigie de vin ça fait comme pour les plus anciens pour les nouveaux vous allez pas connaître pour les plus jeunes mais pour les plus anciens vous devez connaître la démo sur ps4 p point attend c'est p point t point c'est un jeu ce jeu là p point t point c'est un jeu qui n'est jamais sorti il l'avait sorti en démo mais ils l'ont jamais sorti en physique comme ça parce que si vous voulez le jeu a traumatisé a traumatisé trop de joueurs du coup ils l'ont jamais sorti et s'inspirer enfin ce jeu ça fait un peu pareil et si vous voulez vous procurer la démo d'abord elle se vend pas seul la démo les gens ils vendent sur replay je vous mettrais des screens avec la fameuse démo p point t point j'ai du mal à dire ils les vendent à 600 700 euros alors en pot c'est même pas la peine c'est pour un jeu des matériels une démo c'est 600 euros c'est près d'une ps5 limite plus cher qu'une ps5 ce jeu il est tellement rare que les gens les vendent 700 euros sur ebay je vous mettrais un peu de screen des vendeurs bon bah revenons au jeu en fait vous achetez ce jeu 30 euros pour platine c'est tout et moi comme je suis un pigeon je l'ai pris et en plus je l'ai platiné sur ps4 je l'avais acheté en dématériel sur ps4 mais je voulais l'avoir en pote alors heavy inside nous demande d'incarner un certain marc qui après le décès de sa mère pour se faire il fait appel à un ami à lui et utilise une planche une planche ouija ceux qui savent pas une planche que c'est une planche ouija c'est un truc d'esprit c'est un truc comment dire magnifique là je vous mettrais l'image en vidéo alors utilise une planche ouija mais tout ne va pas se passer comme prévu et notre héros du jour se retrouve malgré lui pris dans une boucle spatiale l'empêchant de quitter sa maison en fait vous êtes dans un couloir et vous marchez marcher 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 jusqu'à quand vous finissez jeu voilà ce que c'est jeu il va devoir faire il va devoir faire la lumière de cet événement paranormal mais bien sûr on ressent en jeu que c'est du paranormal tout en découvrant la vérité sur la mort de sa mère alors que son environnement n'est pas aussi paisible qu'elle pense alors il y a beaucoup de gens qui a pas compris le sens du jeu même moi j'ai pas compris vous êtes dans une maison vous essayez de découvrir comment votre mère elle est morte et c'est mal raconté c'est une démo c'est même pas un jeu foutu à la pouille non je connais bon bah voilà pour mes 8 jeux à faire au moins une fois à la vidéo elle a pas duré trop longtemps je crois qu'elle a duré 30 minutes au moins ça fait 17 ou 18 minutes alors voilà pour mes 8 jeux j'ai voté mon coup de coeur c'est celui là mon coup de coeur mon top 1 de ces 8 jeux c'est marty's dead si vous avez pas joué j'ai choisi il est excellent mon top 2 c'est madison mon top 2 et on va dire mon top 3 parce qu'après les autres ils sont un peu pourris mon top 3 on va dire phobia non allez insomnie insomnie était mieux que phobia alors faut que vous sachiez que tous ces 8 jeux que je vous ai présenté la plupart ils se terminent en une heure maximum deux heures comme comme madison il se finit à peu près en deux heures par contre il se finit en cinq heures et vidinside en 20 minutes je vous jure et vidinside en 20 minutes oxyde euh ouais quatre cinq heures à peu près même trois heures je sais même pas phobia par contre j'ai mis plus de temps j'ai mis 5 6 heures à peu près 5 6 heures à peu près et guys vous calérez pas vous terminer en trois heures yoni vous terminer en deux heures avec deux heures et demie grand max et insomnie en une heure voilà en espérant que vous vous m'ayez bien compris durant la vidéo j'ai essayé de faire un format différent que de mes autres vidéos j'espère que vous m'avez bien compris j'espère que j'ai pas trop à fouiller parce que là il est quelle heure il est 3 heures du matin j'avais pas trop envie de dormir du coup j'ai dit bon allez je vais faire une vidéo comme ça fait longtemps que je devais la faire celle là et puis voilà j'espère que vous avez tout a été clair si vous avez des questions sur ces 8 jeux n'hésitez pas à me poser je vous répondrai avec volontiers et puis voilà nous on se retrouve demain ou dans deux jours pour une nouvelle vidéo unboxing où j'ai reçu deux colis d'amazon mais je la sortirai peut-être demain ou dans deux jours et n'hésitez pas à mettre un petit zoom ce qui me ferait super plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ce qui me ferait énormément plaisir dites-moi tout dans les commentaires et sur ce je vous retrouve la prochaine fois pour ta nouvelle vidéo ASMR bonne nuit à tous merci merci